Delphine Cuvel, Dawid, vous êtes les auteurs de l'album à l'unisson de la série Les Mômes publiée aux éditions La Gouttière que nous avons sélectionnée dans notre bibliographie classe en bulles pour le festival Faites des Bulles. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici au cœur de l'exposition Jeux de Mômes dédiée à vos albums. Pourriez-vous nous parler plus particulièrement de la genèse de ce dernier s'il vous plaît ? La genèse de ce projet, de ce dernier album qu'on a fait est le quatrième album de notre série qui s'appelle Les Mômes. A l'origine, on avait trois albums qui étaient sortis et qui avaient découvert le directeur de l'orchestre de Picardie. Il faut savoir que notre éditeur, les éditions La Gouttière, sont basées à Amiens, donc évidemment il y a eu une relation entre tout ce petit monde. Et lorsqu'il a découvert nos trois premiers albums, il a eu très envie de développer un projet qui allie musique classique et bande dessinée, de façon à aussi populariser un petit peu la musique classique auprès d'un public plus jeune. Et donc on l'a rencontré il y a maintenant trois ans au Festival d'Amiens et il a commencé à nous proposer ce projet. L'idée étant de partir sur la base de la 40e symphonie de Mozart. L'idée de départ en fait c'était différent de ce qu'on avait fait jusque là, parce que jusque là j'avais écrit des histoires qui venaient comme ça. Là c'était une écriture sous contrainte, ou en tout cas sous le sacré défi. Ce défi c'était d'écouter la 40e et vraiment de faire un livret visuel, en bout de compte, pour cette 40e de Mozart. Une des pièces les plus importantes des plus grands musiciens. Donc voilà c'était un projet d'antérieure que de trouver quelque chose à raconter sur le style de la musique. Il faut peut-être préciser que ce sont des bandes dessinées qui sont sans texte. Donc double défi. Alors premier raconté en écoutant la musique. Donc Pierre Branchot, voilà, vous voulez vraiment qu'on s'imprègne et qu'on le revoise ou naisse de la musique. Et pas l'inverse, qui se fait parfois par contre de la musique sur une bande dessinée déjà faite. Là l'idée c'était vraiment de produire une bande dessinée pour servir de musique. Donc c'était, voilà, premier défi. Et second défi c'est qu'on travaille en sans texte. Donc en plus c'est une histoire dans laquelle il y aura une perte. Alors, on retrouve le personnage de Luce. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire racontée ? Alors on a dit oui pour ce projet, c'était un projet magique. Sauf qu'après il faut l'écrire parce que si rien n'est écrit, rien n'est dessiné. Si rien n'est dessiné, rien ne sera mis en musique, découpé, projeté. Donc là il y avait toute une chaîne derrière qui allait s'enclencher. Ce qui n'est pas ce qui se passe dans mon projet habituel. J'ai souffert d'une grande angouesse de la page blanche. En fait tellement, c'est-à-dire de ne pas arriver du tout à être en panique complète et de ne pas arriver à trouver une idée. J'étais terrorisée, j'y arrivais tellement pas que... Un jour on m'a dit, écoute, tu as peur. Oui, oui, tu as peur. Oui, oui, j'ai très peur. On m'a utilisé la peur et faisant le sujet pour lui. Et à partir de là, effectivement, j'ai recommencé à m'écouter la musique. Et je me suis replongée dans mes peurs d'offense. Et la première peur d'Ali, c'est la peur de l'ostre, forcément. La peur du noir, la peur du vorage. La même suite, la peur de l'oculire. Il y a aussi la peur d'un clou qui était au-dessus d'une armoire chez moi. Très mal placée par rapport à la lumière du soir qui filtrait à travers la porte. Et c'est là où il y a travaillé au complicité avec David. David a mis mon petit clou. Les enfants vont chercher un petit clou qui se cache dans la chambre aussi. Donc voilà, le fil à démarrer, le déblocage à un arrêt comme ça. L'idée, c'était d'expliquer aux enfants que tous l'ont d'autres choses. Tous se bagarrer contre sa peur. Je ne me souviens pas à la fin de cette histoire, ça serait pas bien. Mais peut-être, en tout cas, qu'on puisse arriver à le combattre. Un petit mot de votre collaboration. Vous vivez à distance l'un de l'autre. Et puis un mot sur la manière dont toi, Dawid, dessinateur, tu appréhendes l'histoire et le dessin. Oui, on collabore depuis maintenant quelques années. Alors ça qu'on a distance, on est des précurseurs. On travaille en visio depuis longtemps. On va en visio par téléphone, par internet. On va faire du télétravail. On est confinés. Enfin, on est en particulier. Chacun s'est imprégné de la musique. Toi particulièrement, encore plus que moi, je pense. Pour travailler quand même, évidemment, pour se plonger dans l'ambiance. Et puis pour s'en inspirer dans le dessin aussi. Moi, je commence toujours par faire un storyboard, donc un découpage de l'histoire. Comme il y a quatre mouvements dans la symphonie, Delphine avait divisé l'histoire en quatre parties distinctes. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le storyboard. Après, il y a toujours un échange entre nous deux. À la différence que là, évidemment, il y avait d'autres interlocuteurs. Il y avait, comme d'habitude, aussi l'éditeur. Mais il y avait aussi le directeur de l'orchestre. Et encore une cinquième personne, du coup. Léopold, qui était le vidéaste. Puisque l'idée de ce projet, c'était qu'on en fasse un spectacle. Donc, à savoir que l'orchestre allait jouer la symphonie. Et en même temps, serait projeté sur grand écran les images de la bande dessinée. Donc, le principe était de faire un montage de la bande dessinée en vidéo. Image par image. Ou alors, parfois, on voyait une page entière de la bande dessinée. Voilà, l'idée, c'était aussi qu'on voit bien que c'était un projet qui allait musique et bande dessinée. Pas musique et dessin. Une des particularités aussi du projet, du coup, c'était qu'au-delà du fait que j'ai dû faire les pages de la bande dessinée comme d'habitude, avec les dessins qui s'y trouvent, j'ai fait aussi tout un tas de dessins en plus. pour la vidéo, qui ne se trouvent pas dans l'album. Et qu'on peut voir, par contre, parce que l'album peut être acheté avec un DVD. Ouais, le dessin d'introduction même, en fait, qui a ce format-là dans l'album, donc le format classique. En fait, j'ai fait un plan beaucoup plus large. Donc, on peut voir dans la vidéo. Il y a un petit tissu de caméra, on se balade dans l'image. Et puis, pour la petite astuce, nous, on n'avait pas conscience de quelque chose, et des choses très pragmatiques aussi, c'est que les musiciens vont faire quatre parties, et quand ils jouent, ils ont besoin de faire une pause, de nettoyer leurs instruments. Parce qu'il y a un monde qui nous était totalement inconnus. Ce qui voulait dire aussi, qu'à un moment donné, dans cette combinaison, il allait falloir avoir un vrai temps mort, où il y aurait, ou en tout cas, il n'y aurait pas de musique, pour qu'ils se repréparent pour la suite. Et là, effectivement, sur la version des idées, l'équipe a eu l'idée de faire quelque chose de très, très sympa. C'est qu'effectivement, c'est articulé de passage vidéo, où on voit une petite jeune fille qui l'illage en nous. Du coup, c'est assez sympa, parce que la version projetée, elle met vraiment en habile un enfant en train de lire un livre. Ça commence sur le livre à l'émission qui souffre, et on va plonger dans le premier mouvement. Et entre chaque mouvement, on va ressortir avec cette petite fille qui continue à lire, qui s'endort, avant de le donner sur son livre. Et ça, ça a vraiment contribué à, en tout cas, à cette projection, une densité supplémentaire. Je vais vous poser la question, et une suite peut-être ? Nous, la série, on va la continuer, pas forcément accompagnée avec la musique, mais dans un réel de l'esprit des livres précédents, sans tête, sans idée. Par contre, la collection, et ce qu'on va faire, ça va devenir une collection annexe, puisque l'année prochaine, il y aura un autre album qui sortira avec un autre duo d'auteurs, autour d'une symphonie de Beethoven. Après, dans deux ans, ce sera encore deux autres auteurs, et dans trois ans aussi. Donc voilà, ça va devenir... Notre projet à nous, c'est une série, mais par contre, on a initié, en tout cas, et ont enclenché quelque chose qui va se pérenniser au Saint-La Gouttière. C'est Saint-La Gouttière qui va être partenaire, mais qui va passer chez d'autres dessinateurs, d'autres scénaristes, avec d'autres styles et d'autres pièces musicales. Bien, merci Delphine et Dawid. Nous invitons nos jeunes lecteurs à découvrir cette bande dessinée sans texte et voter dans les médiathèques partenaires. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.